L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut ajouter des tâches à faire sur un projet dans Odoo. Donc ici je reviens sur mon animation commerciale pour Pâques et j'ai zéro tâches à faire. Donc je clique dessus et je vais pouvoir ajouter ici des nouvelles tâches avec le petit plus ici ou avec créé ici. Là je vais mettre le titre de la tâche. On va l'appeler déterminer les produits à vendre. Je vais l'assigner à un de mes collaborateurs. Donc ça sera monsieur Taubin De réfléchir à quels produits sont les plus pertinents pour notre animation de Pâques. Éventuellement trouver des partenaires parmi les fournisseurs. Enfin ce genre de choses. J'ajoute. Ensuite je vais rajouter une deuxième étape qui correspond à l'organisation de l'animation. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce que je veux vendre. Qui ? Quoi ? Où ? Quand et comment ? Et enfin pourquoi ? Ça je vais l'attribuer à étudiant tutoriel. Ensuite j'ajoute une nouvelle tâche qui sera la troisième. Donc préparer l'animation. Ça. On va aussi le confier à étudiant tutoriel. Et ainsi de suite. 5. Évaluer les performances commerciales. Ça je vais le laisser à l'administrateur. Et 6. Évaluer la rentabilité. Donc voilà. Alors là j'ai fait éditer. Donc vous voyez qu'ici je peux rajouter des échéances, des étiquettes. Ça c'est des mots clés tout simplement. qui permettent de bien cibler le but de cette tâche là. Les échéances ça ne se verra que dans la vue calendrier. Mais là comme c'est pour PAC, la rentabilité de l'opération. Le PAC c'est le lundi 10 avril. Donc on va dire qu'on va prévoir de faire ce travail là pour le 14. On peut mettre une étiquette rentabilité par exemple. De nouveau je peux mettre un petit descriptif. Je peux associer des clients. Ici. Ici je vais faire sauver. Si je reviens sur éditer. Donc là dans envoyer message. Vous pouvez en faisant arrobase retrouver tous vos. Par exemple envoyer un message à l'étudiant là. Pour qu'il vous redonne les chiffres de l'animation commerciale. Je vais faire annuler. Sauver. Donc là je reviens sur mon projet. Donc là vous pouvez les remettre dans l'ordre. Ça peut être plus facile à comprendre si les tâches sont bien dans l'ordre qu'il faut. Et il se trouve que je les ai attribués. Donc on peut les passer sur assigner. Très simplement. Vous pouvez ici les noter comme important. Ou pas. A vous de voir. Vous voyez qu'il y a des couleurs pour les mots clés là. Par exemple le hashtag rentabilité. Donc vous pouvez mettre le même pour la tâche à faire. Ça permet de repérer simplement. Alors ça peut être aussi une couleur par rapport à qui s'est vu attribuer cette tâche là. Ça permet de les voir un peu plus clairement. Et ici sur chaque tâche. Vous pouvez planifier une activité. Alors ces activités c'est les mêmes que celles qu'on retrouve dans le CRM. Vous avez appelé quelqu'un. Ça peut être un fournisseur. Un collègue. Prendre rendez-vous avec un partenaire. Ça peut être juste des choses à faire. Et puis vous faites une petite liste de ce qu'il y a à faire. Un rappel. Et télécharger un document. Donc ça ça va fonctionner bien sûr avec votre calendrier tout simplement. Et si vous avez installé un serveur de messagerie sur votre instance Odoo. Il se chargera d'envoyer des messages. Et de vous donner des notifications quand vous obtiendrez des réponses. Alors bien sûr ici vous avez la vue Kanban. Mais vous avez aussi une vue liste. Avec toutes les tâches à faire. Vous avez une vue calendrier. Alors là il faut aller au mois d'avril. J'ai dû mettre quelque chose pour le 14 il me semble. Voyez évaluer la rentabilité de l'opération. C'est assigné administrateur. Vous avez aussi un tableau croisé comme ça. Qui vous permet de voir combien de tâches ont chacun des participants. Vous pouvez avoir des graphiques aussi. Par rapport aux tâches assignées. Si vous avez plusieurs animations en cours. Ça va vous faire une petite répartition en fonction. Et là vous avez toutes les activités en lien avec le projet. Pour l'instant il n'y en a pas de réalisé. Et voilà. C'est la séquité. Euh.. Sous-titrage ST' 501